Urge, Trump remercie la Russie, l'Iran et la Syrie, d'avoir ralenti, leur attaque à Idélib, Poilette, fake news, blague de Lavrov, les péripéties de Poroshenko à l'ONU lors de la 73e session de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, le président ukrainien Pyotr Poroshenko a refusé de répondre aux médias russes sur le Donbass, en qualifiant leurs informations de « fake news ». Il serait également entré par erreur dans une salle de réunion réservée par Sergei Lavrov. Le président ukrainien Pyotr Poroshenko, qui a pris part à la 73e session de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, a refusé de répondre aux journalistes russes qu'il interrogeait sur sa proposition de déployer des casques bleus de l'ONU dans le Donbass. Au lieu de cela, il a crié « fake news » face à une caméra et, sans s'arrêter, a disparu derrière les portes d'une salle de réunion se trouvant à côté de celle de la délégation russe. Cependant, certains médias assurent que Pyotr Poroshenko serait d'abord entré dans une salle de réunion réservée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, aurait regardé autour de lui et il en serait sorti 15 secondes plus tard après avoir compris son erreur. Lorsque le chef de la diplomatie russe a appris que selon certaines sources M. Poroshenko avait failli entrer chez lui, Sergei Lavrov a ironisé « Peut-être a-t-il confondu avec les toilettes ? » La 73e session de l'Assemblée Générale a commencé le 18 septembre. Le débat général de l'Assemblée s'est ouvert ce mardi pour durer jusqu'au 1er octobre. Cette année, la session réunit les représentants de 196 nations, dont 130 chefs d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada